Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. L'ancien Premier ministre israélien Shimon Peres propose que le pape François prenne la tête d'une ONU des religions. Cela s'inscrit dans un mouvement ancien visant à établir un mondialisme spirituel et religieux et s'est renouvelé aujourd'hui par la guerre avec l'islam. Certaines thèses du Concile Vatican II, la liberté religieuse, l'unité spirituelle du genre humain et la déclaration d'amour faite à l'ONU par Paul VI en 1964 ont conduit l'habit de Nantes à voir en l'église la tête d'un mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle en abrégé Masdu. Depuis, beaucoup de catholiques ont porté l'occuménisme à la limite du syncrétisme, par exemple à Assis sous Jean-Paul II. Sur les marches de l'église, le Weltethos, initié par le théologien suisse hérétique Hans Kung, a formulé une base morale commune à toutes les religions et aux grandes civilisations historiques. Il a rejoint en 1993 le Parlement des Religions du Monde pour promouvoir un dialogue interconfessionnel global. Simple agitation de rêveurs humanistes ? Non. Les politiques ont repris le flambeau. En 2008, à Riyad, devant le roi Fahd, Sarkozy a signé aux grandes religions la mission de civiliser la politique de globalisation. Aujourd'hui, face au califat, Obama veut organiser le monde arabe, le Proche-Orient, le monde musulman en collaboration avec la communauté internationale pour isoler ce cancer. Enfin, Shimon Peres invite le pape à prendre la tête d'une ONU des Religions pour s'opposer aux terroristes qui tuent au nom de la loi, foi, pardon, et parce que François est peut-être le seul leader respecté. C'est le moment parce que le terrorisme islamique présente au monde un visage horrible. Israël qui a poussé le Hamas face au LLP et les anglo-saxons qui ont encouragé tous les rigorismes sunnites, frères musulmans égyptiens, tablig pakistanais, wahhabisme saoudien, ben Laden, jouent aujourd'hui le choc des civilisations pour mieux aboutir demain à la synthèse des religions. François est l'homme de ce moment parce qu'il allie à l'autorité de sa fonction l'image d'un homme libre, alter-mondialiste. En plus, la spiritualité de l'homme planétaire satisfait tant les Lumières que la pensée juive d'un Benamosec ou d'un Darmestädter. L'ONU des Religions portées par Shimon Peres sur les fonds baptismaux ne manque donc pas de parrain. Sous-titrage Société Radio-Canada